Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, vraiment, pas seulement par amitié pour Julien, c'est vrai que notre amitié, elle est précieuse à mes yeux, mais aussi parce que j'aime, je suis, je suis très préoccupé par votre église, pas de préoccuper dans un sens négatif, mais c'est vrai qu'on pense souvent à vous, dans la reconnaissance. Moi, je viens de l'église Temple du Marais, l'église protestantinie du Marais, et on se sent vraiment en communion avec vous, on prie régulièrement pour votre église en conseil, entre pasteurs, on se donne des nouvelles de ce qui vit ici, et on est très, très encouragé d'entendre ce que le Seigneur fait parmi vous, et voilà, c'est une joie de vivre un culte avec vous, Je suis très heureux quand Gonzalo m'a fait parvenir votre invitation, parce que c'est vraiment un bonheur de vivre ce culte avec vous. Alors, il paraît que dimanche dernier, vous avez parlé de sola fide, la fois seule, on révise notre latin, et la semaine prochaine, de solus Christus. C'est ça qu'on commence, au solo Christo ? Je ne sais plus, solus Christus, solo Christo, voilà, ça fait longtemps. Donc la semaine prochaine, ça va être vraiment essentiel, le Christ. Et maintenant, on va parler de sola gratia, par la grâce seule. Ça fait beaucoup de seule, par la grâce seule, nous sommes sauvés par la grâce seule. Alors, je vais vous lire un texte, j'ai oublié ma Bible, mais je vais vous le lire, je vais le retrouver ici. Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre à Luc, au chapitre 24. Luc 24, les versets 36 à 53. Ben, pourquoi pas, ma foi ? Je vais lire Parole de vie. Luc 24, versets 36 à 53. En fait, c'est la fin, c'est la conclusion de l'évangile de Luc. C'est comme ça que l'évangile se termine. Et donc, c'est juste après, juste après Pâques. Pendant qu'il se dit cela, Jésus lui-même se montre au milieu de, les disciples. Jésus se montre au milieu des disciples. Il leur dit, la paix soit avec vous. Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient avoir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pensez-vous en vous-même, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez que j'en ai un. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ? Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit, quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le troisième jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus emmène ses disciples près du village de Bétanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitte et monte auprès de Dieu. Pendant ce temps, les disciples l'adorent. Ensuite, ils retournent à Jérusalem très joyeux. Ils passent tout leur temps dans le temple et chantent la louange de Dieu. Voilà. Ce que je trouve merveilleux dans le récit qu'on vient de lire, c'est la foi des disciples. La foi des disciples est quand même la grâce de Jésus. Les disciples, ces grands frères dans la foi, les douze apôtres, les VIP de la foi, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jacques, Saint-Philippe, Saint-Thomas, Saint-Thomas, c'est mon préféré, Saint-Barthélemy. Ça évoque des mauvais souvenirs. Leur foi est admirable. Ils ont traversé les mers, ils ont traversé les frontières pour porter la bonne nouvelle. Ils ont fondé des communautés, accompli des miracles. Et aujourd'hui, si on a le bonheur de connaître l'évangile, c'est grâce à leur dévouement. On leur est d'autant plus reconnaissant qu'ils ont été prêts à mourir plutôt que de cesser d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont préféré mourir plutôt que de se taire ou plutôt que de mentir sur la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jacques a été décapité pour sa foi, Pierre a été probablement crucifié pour sa foi. Et combien de vies ont été sauvées grâce à eux, grâce à l'évangile qui sauve, à l'évangile qui redonne espoir, qui motive des gestes d'amour depuis 2000 ans. Notre dette envers eux, envers leur foi, les fruits de leur foi, sont formidables. La foi des disciples est admirable. Elle est admirable précisément parce qu'elle ne vient pas d'eux. Cette foi, c'est la leur, c'est la leur. Mais ils n'en sont pas les auteurs. Ce n'est pas leur idée à eux de se dire, tiens, je vais avoir la foi. Ou je vais devenir chrétien avant que ce soit cool. Comme ceux qui achètent le nouvel iPhone avant qu'ils sortent. La foi est un mystère quand même. Au Temple du Marais, ces deux dernières semaines, en très peu de temps, on a eu des récits incroyables des gens qui ont la foi aujourd'hui, mais que rien ne le disposait à ça. Il y a un frère qui a rencontré Jésus dans un rêve. Rien ne le prédisposait à ça. Il était juif, pratiquant. Il ne s'intéressait pas à Jésus. Et ça lui a fait une drôle de surprise quand Jésus, dans un rêve, est venu le voir et a suscité en lui la foi. Un autre frère, je l'ai rencontré il y a deux semaines, il grabe ça à la radio. Il a grandi dans un village musulman, tout petit village, en Algérie. Il n'y avait que des musulmans, plutôt radicaux. Et il a entendu parler de Jésus à la radio. Et depuis, il aime Jésus et il a donné sa vie à Jésus. Rien ne le prédisposait. Il est le seul de son village à avoir donné sa vie à Jésus. Une sœur, qui est venue jeudi dernier, qui a grandi sans aucune éducation religieuse, qui ne savait rien de l'évangile, rien de sa famille athée, elle sentait pendant 25 ans que Dieu l'appelait. Dieu lui dit, viens à moi. Dieu lui dit, viens à moi. Dieu ne l'a pas laissée tranquille pendant 25 ans, jusqu'à ce qu'enfin, elle puisse donner sa vie à Jésus-Christ cette semaine. Pourquoi ? C'est un mystère. Ils n'avaient rien demandé. Ces gens-là n'avaient rien demandé. Ils n'avaient presque rien comme information sur la foi chrétienne. Personne n'est venu pour les persuader, mais la foi les a trouvés. Par contre, dans notre récit, celui qu'on vient de lire, les disciples à la fois si exemplaires, dont je viens de faire l'éloge de la foi, ils nous surprennent aussi. Parce que si on regarde un peu plus près, bon d'accord, qui s'était ressuscité ? C'est incroyable, c'est vrai, c'est incroyable. Mais enfin, eux, ils avaient plusieurs éléments pour y croire. D'abord, Jésus l'avait annoncé, qu'il mourrait sur la croix et qu'il ressusciterait le troisième jour. Ils les avaient prévenus. Et ensuite, là, au moment où ils sont réunis, ils ont deux amis, deux des disciples, qui viennent de leur dire qu'ils ont rencontré Jésus-Christ ressuscité, qu'ils ont discuté avec lui, qu'ils ont mangé avec lui, et que c'est bien vrai, ils l'ont vu de leurs yeux, Christ est ressuscité. Avant ce témoignage de ces deux amis, il y avait des femmes, les femmes qui ont été à la tombe le dimanche de Pâques, le matin, qui sont aussi venues leur dire, mes frères, Christ est ressuscité. Pierre lui-même a vu le tombeau vide, il a vu le tombeau vide. Je veux dire, tous ces éléments, ça aurait pu suffire pour qu'ils croient. Je trouve, personnellement. Mais non, ils ne croient pas. Du coup, Jésus, ressuscité, les rejoint en personne. Ils le voient. Ils l'entendent. Ils le touchent. Ils observent. Jésus mange avec eux. Il répond à leurs questions. Je veux dire, il est en face d'eux. Il est là, littéralement, le ressuscité. Et ils ne croient pas. Le texte dit, les disciples sont pleins de joie et très étonnés, mais ils n'arrivent pas encore à croire. C'est le verset 41. Je veux dire, personne au monde n'aura jamais autant de preuves que ce qu'ils ont là. Je veux dire, là c'est le maximum. qu'on peut faire. Et pourtant, ils n'arrivent pas encore à croire. Leur tête est trop embrouillée, les émotions troublent tout, ils sont trop secoués. Je ne sais pas. En tout cas, ils n'arrivent pas à croire. Si ce n'est pas leur intelligence qui leur permet, au vu des preuves et des témoignages concordants des uns et des autres, comme de leur Bible, de croire en la résurrection, ce n'est pas l'intelligence qui leur permet de déduire de tous ces éléments que Jésus est ressuscité. Si ce n'est pas non plus leur sens et leur expérience personnelle avec le ressuscité qui leur permet de croire vraiment à la résurrection, alors qu'est-ce qui va leur permettre de croire ? Qu'est-ce qui peut vraiment susciter leur foi, eux qui sont tellement bouchés ? Qu'est-ce qui fait qu'au final, ils croiront l'incroyable ? Il faut regarder au verset 45. Au verset 45, on peut dire « Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. » Jésus doit leur ouvrir l'intelligence. Et comme ça, ils pourront comprendre ce qu'ils viennent de vivre à la lumière de la Bible et croire. Et ils finissent par croire. À la fin de notre texte, la foi qui est décrite, celle qui les anime et enfin celle dont les actes des apôtres parleront, celle qui a déplacé des montagnes pour que nous aujourd'hui, à des milliers de kilomètres de là et des milliers d'années de distance, eh bien on vive encore de cette foi qu'ils ont partagée. Avant l'action de Jésus en eux, qui est un vrai miracle, même avec toutes les preuves du monde, ils n'avaient pas cru, ils n'avaient pas compris. Seuls, par leurs propres moyens, ce n'était pas possible. Parce que Jésus a accompli ce miracle d'ouvrir la voie dans leur intelligence, même après son départ, eh bien ils croient encore intensément et ils vivent l'évangile et ils vivent l'évangile intensément. Jésus a fait un miracle, encore. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le mot qui est utilisé dans le texte pour dire que Jésus leur a ouvert l'intelligence, c'est le même mot qui est utilisé dans un autre évangile, en Marc 7, pour traduire le efata de Jésus. Le efata de Jésus. Vous savez, à un moment, Jésus rencontre un sourd muet, la Bible raconte ça, Marc raconte ça, Jésus raconte un sourd muet et il lui met les mains sur les oreilles et lui dit efata, ce qui veut dire ouvre-toi et le sourd entend et parle. Apparemment, Jésus sait ouvrir les choses. Vous y penserez la prochaine fois que vous avez un bocal à ouvrir et que vous galérez. Mais par nous-mêmes, on est incapable de croire. Si les disciples ont eu besoin d'un miracle pour croire en Jésus alors qu'ils l'avaient devant eux littéralement, nous aussi. Si nous croyons, ça n'est ou ça ne sera que par miracle. Si nous croyons, ça n'est ou ça ne sera que par miracle. Des dizaines de passages de la Bible expliquent ça. Je voudrais encore prendre un autre exemple concret pour enfoncer un peu le clou, celui de Lydie. Dans les actes des apôtres, chapitre 16, on peut lire, c'est un apôtre qui raconte comme si c'était un journal, un conte comment ils annonçaient l'évangile. On peut lire ça au chapitre 16. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière et en effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille puis elle nous invite en disant si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi et elle nous oblige à accepter. Les apôtres y parlent à tout un groupe de femmes. À l'une d'elles, le Seigneur a ouvert le cœur. Alors, elle a cru à la bonne nouvelle, elle a reçu le baptême et elle a commencé à servir Dieu. Lydie, il n'y a pas de raison de croire qu'elle est plus maligne que toutes ses copines. Elle n'est pas non plus meilleure que les autres femmes qui étaient réunies ce jour-là au bord de la rivière. Pourquoi elle a cru ? Le texte ne donne qu'une seule explication, le Seigneur lui a ouvert le cœur. La foi vient de Dieu. La foi, la foi vient de Dieu. Vous savez l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui arrivait en premier, l'œuf ou la poule ? Parce qu'il y a des gens qui sont team œuf ici. Non, moi je suis team poule. C'est la poule qui arrivait en premier. La version chrétienne, c'est la foi ou la grâce. Qui arrivait en premier ? La foi ou la grâce ? Est-ce qu'on reçoit le pardon de Dieu parce qu'on a cru ou est-ce qu'on croit parce qu'on a reçu le pardon de Dieu ? Et la vérité, c'est que la foi et la grâce sont tellement liées que c'est presque impossible en fait de les distinguer. Mais moi, quand je lis la Bible, je vois vraiment que si Dieu lui-même ne nous en donne pas la grâce, nous sommes incapables de choisir Dieu. Nous sommes incapables de choisir la foi. La foi découle de la grâce. Nous ne sommes pas les auteurs de notre propre foi. Notre foi, à la base, vient de Dieu. C'est seulement dans un deuxième temps, tout de suite, qu'elle fonctionne à double sens, comme toute relation. Mais si nous aimons Dieu, c'est que dans son amour, Dieu nous a donné de l'aimer. pourquoi c'est si important de comprendre que la foi vient de Dieu, que la foi vient de la grâce, que donc c'est la grâce qui nous sauve. Parce que parfois, comme on a bien compris que c'est par la foi que nous sommes sauvés et qu'on est plutôt des bons élèves et qu'on aimerait bien être bien avec Dieu, on prend la foi comme un effort, comme une bonne action de notre part qui nous rend juste. la foi, du coup, devient comme une lutte et on fait comme si elle dépendait de nous. On doit lutter pour garder la foi, pour avoir la foi, pour vivre la foi, pour croire et c'est désespérant parce qu'on échoue forcément. Ou alors, on fait des compétitions de foi. Vous avez déjà vu ça, des compétitions de foi. Par exemple, parfois, on se dit que croire un truc incroyable me rend plus sain et garantie mon sain. Plus c'est incroyable, plus c'est gros, plus c'est énorme, plus c'est difficile à croire, plus je suis sain et certain d'être sauvé. Ma foi, c'est un peu l'exploit qui me sauve. Et c'est donc que la course à la plus grande foi, c'est la course à l'auto-persuasion et aux témoignages les plus spectaculaires. On voit ça dans les églises parfois. Je suis meilleur que les autres parce que je crois plus que les autres. Ou bien, une autre manière de faire la compétition de la foi, c'est de se dire que croire la bonne chose sans me tromper, connaître parfaitement la Bible, c'est ça qui me rend sain et qui garantit mon salut. Là, ma foi, c'est la connaissance qui me sauve, ma sagesse, mon intelligence. Et là, on fait un autre type de compétition de foi. On fait des compétitions d'orthodoxie, des compétitions de connaissances théologiques. Le libéralisme est une orthodoxie. Je suis meilleur que les autres parce que je crois mieux que les autres. Et enfin, dernier exemple, après, on va arrêter là-dessus, mais si on croit qu'on est la somme de nos choix et que donc, faire le bon choix, choisir Jésus, c'est faire le bon investissement pour le futur. L'investissement qui me rendra heureux. Là, la foi, dans ce cas-là, c'est la stratégie qui me sauve. J'ai choisi la bonne stratégie, j'ai choisi Jésus. Je suis meilleur que les autres parce que j'ai fait le bon choix. J'ai misé sur le bon cheval. J'ai misé sur Jésus. J'ai fait le bon choix. Croire que la foi vient de nous, en fait, c'est croire au final qu'on se sauve soi-même. Et c'est contradictoire avec le contenu de la foi. Si on se trompe sur l'origine de la foi, on se trompe sur le contenu de la foi. Les apôtres nous montrent bien que si ce n'est pas Dieu qui fait le travail en nous, on n'y arrivera pas. La croix est une folie pour nous. Ce n'est pas pour rien que Paul écrit ça. Des fois, on croit que c'est normal. La foi, la croix est une folie pour nous, même quand on est chrétien. on ne peut pas aller vers Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu sans sa grâce. Même avec la Bible, même avec tous les livres chrétiens du monde, même avec l'Église et tout ce qu'on fait en Église, même en ayant vécu, vu des choses extraordinaires, en voyant ce que Dieu fait aujourd'hui, les miracles spectaculaires ou les miracles naturels aussi de la nature, etc. On ne peut pas connaître Dieu sans sa grâce. On ne peut pas le reconnaître sans sa grâce. Notre intelligence, en fait, la Bible nous raconte qu'elle a été tellement déformée par notre séparation de Dieu. Notre cœur a tellement été blessé que même si on sait plein de choses sur Dieu, même si on fait plein d'actes qui ont l'air remplis de dignité, de bonté, de noblesse, et bien ce qui sortira de nous sera aussi abîmé et déformé, sera rendu inutile à cause du péché en nous. La croix est une folie pour nous et c'est tellement triste, en fait, que la croix soit devenue une folie pour nous, que Dieu soit devenu un inconnu pour nous. Nous qui avons été créés à son image, nous sommes devenus incapables de le reconnaître. Nous avons été créés à son image, nous sommes incapables de le reconnaître. Nous sommes incapables de l'aimer, de désirer Dieu. Nous qui avons été créés par amour pour le bonheur d'une vie en lien avec Dieu, nous avons été incapables de voir la sagesse de Dieu, sa beauté, sa fidélité, comme si il était devenu trop élevé, trop lointain pour nous. C'est nous qui sommes devenus trop lointains. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dû faire tout le boulot. Nous étions aveuglés, perdus, désorientés, comme dans une tempête. Moi, j'imagine quelqu'un dans l'eau, dans l'océan, au milieu d'une tempête avec du brouillard. Nous étions déjà morts à une vie véritablement bienheureuse, déjà morts à une vie véritablement libre de tout esclavage. Nous étions déjà morts à une vie marquée par la fidélité et à l'efficacité de l'amour. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour nous chercher et puis pour sauver ceux qui étaient perdus. Ils n'étaient pas à moitié perdus, ils étaient totalement perdus. En donnant sa vie sur la croix, il nous a libérés des entraves de nos mains, il nous a libérés des baillons sur nos bouches, des bandeaux sur nos yeux, des bouchons dans nos oreilles. Et aujourd'hui, par son esprit, par son esprit, dans sa grâce, il nous saisit, il nous dit cette bonne nouvelle, elle est pour toi. J'ai donné ma vie et c'est bon pour toi. Tu peux redevenir l'enfant de Dieu. Tu peux redevenir vivant. Tu peux naître de nouveau à la lumière cette fois-ci. Aujourd'hui, par son esprit saint, à toi, comme à d'autres avant toi, comme pour les frères et les sœurs que j'ai cités au début de mon message, sans que tu les méritais, juste par amour, parce qu'il t'a choisi, parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce qu'il désire que tu vives près de lui. Il pose sa main sur ton cœur et il dit « Éphata, ouvre-toi, vois la croix, vois mon amour, ouvre les yeux sur mon pardon, vois le tombeau vide, vois ma puissance, vois ta vie éternelle, vois enfin qui je suis, réjouis-toi, crois et réjouis-toi, crois et sois heureux. Éphata, ouvre-toi. Dans les mots de Paul, je vais lire dans Éphésiens 2, mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. À Simon Trance, la bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous nous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions prions. Prions. Oui, Seigneur, je suis né et je n'ai pas demandé à vivre quand je suis né. C'est toi qui m'as appelé à la vie. C'est toi qui m'as créé dans ton amour. Seigneur, c'est toi qui me sauvera. C'est toi qui me feras naître de nouveau. C'est toi qui me donnera une nouvelle vie avec toi dans la liberté et la confiance que donne ton amour. Seigneur. qui m'as appelé à la vie. qui m'as appelé à la vie. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes par Jésus Christ. Merci parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Nous avons l'assurance que en lui, plus rien ne peut nous séparer de toi. Seigneur, à cause de la grâce qu'il nous dit, nous venons à toi. Parce que nous avons tout à recevoir de toi. Pardon. Pardon pour l'orgueil d'avoir vu ma foi ou d'avoir vu le bien que j'ai pu faire comme des œuvres de ma propre sagesse, de ma propre bonté. Pardon. Parce que ce sont les fruits de ta bonté. C'est par ta grâce seule que je crois. C'est par ta grâce seule que je suis sauvé. C'est par ta grâce seule que je peux aimer le monde. Parce que Jésus est mon salut, je ne veux plus lutter pour croire. Je veux juste implorer ta grâce et m'abandonner dans tes bras de père. Que ta grâce me tient. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.